ah ah là les choses là là les choses sérieuses commence à arriver ok 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 bon on va mettre pause on va mettre pause parce que parce que niveau électricité c'est la cata c'est la catastrophe déjà on va remettre un de ça et on n'a pas assez d'eau si on a assez d'eau ah oui non c'est parce que en fait je leur ai pas mis de canalisation c'est pour ça mais ouais ça pourrait être ça pourrait être fun que je refasse enfin que je refasse que je le réinstalle pour le délire juste juste pour le délire ça pourrait être tellement cool bon l'électricité c'est remonté donc la clinique maintenant je vais pouvoir la mettre parce que elle est sur une route qui est large donc je vais pas avoir besoin de la rebouger derrière c'est la clinique ça c'est la clinique et je vais te mettre là comme ça tu desserre tout ici et un ch'tou il a mais vraiment un ch'tou il ya vraiment trois fois rien mais c'est pas grave est-ce que si je vais là dedans atteint d'une population de 5500 j'espère que ça va pas être après qu'il faudra enfin faudra être dans le négatif parce qu'à notre pipe ça pour être simple cette histoire paf on va passer là tout ça en comme ça voilà comme ça on anticipe un petit peu et il ya toujours passé d'électricité m'épuisez les gens là parce que c'est mieux c'est mieux c'est bien la clinique elle est en cours on n'a aucun habitant malade et elle a une capacité de sang on est bien les pompiers ça va me demander un rein j'aime bien mon rein là où il est même chose pour la police et l'école l'école élémentaire c'est pareil autant vous dire ça va pas être tout de suite s'ils veulent se cultiver va falloir attendre n'a toujours pas assez d'électricité mais moi je vais faire pédaler toutes les belles mères dans les caves ça continue parce que là les enfants c'est un beau tour me fout des sous ah mais je suis con je suis con j'avais augmenté mes budgets moi bah ouais maintenant en fait je les rebaisse je vais faire des économies vu que c'est bon je suis passé sous la barre des du zéro enfin j'espère que c'est bon cette problématique sinon ah bah oui déjà un peu mieux allez une éolienne en plus ça l'éolienne de l'énergie verte je suis pauvre ah alors dix mille carrés de zones industrielles construites il ya plus de 500 d'argent santé moyenne sous 20 bah non alors arrêtez tout je veux bah ouais vous vous allez gueuler c'est pas grave et moi j'ai un objectif à atteindre ok donc là j'ai désactivé ma clinique pour que ça me ça me ça me valide ce bâtiment là ah puis ça baisse vite en plus ça c'est bien j'ai j'aime 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 tes yeux j'aime ton noteur tout et ah il faut que je descende ça a pas été pris en compte ça a pas été pris en compte faut qu'on le fasse tout de suite faut qu'on le fasse tout de suite alors pause déjà on va dépenser des sous et on va dépenser des sous intelligemment voilà déjà on va mettre une éolienne comme ça moi ça me permet ta mine de rien up ni vu ni connu vas-y que je t'embrouille de perdre des sous et puis en améliorant ça ok donc déjà j'ai encore perdu des sous ça avance ça avance et et on va mettre le budget à fond les ballons faut qu'on perd qu'on perde des sous sous on va essayer d'en perdre partout là où on peut ah bah voilà là on perd des sous là je préfère et voilà et normalement voilà bâtiment validé ça fait désir donc on va tout remettre comme c'était initialement on était à neuf on va laisser à neuf on montra plus tard mais en fait pour l'instant comme on a assez peu d'infrastructures on va pas leur dire écoutez on n'a rien chez nous mais allez-y donner de la tunace ils vont se dire mais aller pour bien à l'autre là je peux pas installer le le mode qui permet de d'automatiquement en fait détruire les maisons parce qu'à un moment donné je vais avoir comme objectif d'avoir plein de ruines donc pas lui je peux pas et voilà bon par contre c'est la cata à faire les objectifs ça ralentit la progression je trouve dans le jeu quand ça rajoute une difficulté supplémentaire c'est assez intéressant j'ai jamais joué comme ça c'est moi ma préoccupation a toujours été de faire en sorte que ma vie se développe bien et tout que les gens soient contents que j'ai de la thune et tout et après me prendre la tête avec le trafic parce que derrière il ya un trauma de sim city ou à chaque fois j'étais en galère monstrueuse donc c'est assez à je suis passé sous la barre des donc ça veut dire que normalement j'ai débloqué le oh non mais comment la santé peut augmenter c'est parce que j'ai plus de population donc en fait le ratio population en bonne santé et est malade elle il faut c'est pas que les gens arrêtent de venir en fait ok 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 qu'allons nous faire j'ai bien envie de mettre les flics en premier ouais j'ai bien envie de mettre les flics en premier voilà il faut que il faut que il faut que ma population soit en dessous de 20 au niveau de la santé qu'est ce que je pourrais faire pour pas qu'elle soit contente à ce niveau là c'est une bonne question faut qu'ils meurent en fait en fait ça irait ça irait plus vite mais les gens ils arrivent mais comment les gens ils peuvent arriver je comprends pas et je vais finir par désolé moi ça continue parce que là les gars foutez moi voilà vous installez pas en fait dégagez foutez le camp boost je veux plus personne continue de venir mais arrêtez de venir arrêtez de venir c'est fou ça quand même et je suis à 47% mais 47% de quoi il ya personne il ya personne s'il reste encore des résidus type gaulois me foutez quand alors ça non ça c'est commissariat je veux déjà vous dégagez plus personne chez moi je veux plus personne parce que vous comprenez pas dans je veux plus personne voilà je suis à zéro et bah voilà donc normalement c'était dans quoi faut maintenir pendant trois semaines donc ça veut dire que là en fait je suis à moins de 20% de santé mais faut que je tienne trois semaines comme ça c'est bon c'est débloqué il ya la place lazarette ok bon qu'est ce qu'il y aurait potentiellement d'autres affaires ça c'est quoi c'est la population et là également là c'est les carrés industriels là c'est les sous les cimetières donc c'est pour ça que moi sur ma partie sur la xbox j'avais foutu des bâtiments de crémation mais alors vas-y en veux-tu en voilà limite il y en avait plus que les parcs c'était ridicule et en fait au moment où avec la frangine on était dans l'objectif de débloquer les bâtiments j'étais là ah c'est des cimetières qu'il faut ok bon j'avais pas prévu ça voyez vous là c'est des bâtiments autonomes construits des bâtiments autonomes toute une vie passée dans la ville résidentielle transport public mille passagers hebdomadaires entassement moyen des déchets par bâtiment de moins 25 donc ça veut dire que il faut que je laisse les ordures seront s'entasser tous les taux d'imposition à 4% max et en plus ça je crois qu'il faut le tenir pendant plusieurs semaines alors on va pas avoir les reins suffisamment solides au début et spécialisation agricole ça ça va être un objectif donc on va tout rezone et maintenant on va tout rezone et alors alors non 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 faut qu'on rezone mais intelligemment c'est à dire que il faut qu'on rezone assez proche de ça pour que ensuite ça ça aille vraiment partout ok donc normalement normalement ça va revenir ça va revenir on va mettre à 4 je vais tester si je vois que ça passe pas je remonterai les impôts mais ça devrait peut-être les faire revenir plus vite peut-être est-ce que au niveau de mon budget je suis au milieu très bien vous voyez ils sont pas encore reliés ces gros boulets ah merci le petit bâtiment lui par contre ça va venir après quand ça ça va se remplir on a rien mis pour l'éducation effectivement ça pourrait être pas mal de faire quelque chose euh éducation éducation on va mettre l'école élémentaire élémentaire à mon cher watson à la limite il faudrait une autre il en faudrait déjà une autre je vais te mettre ici ok donc là on est à 600 pour 251 très bien je suis en train de mettre toute ma thune dans l'électricité là je veux dire l'éolienne euh il y en a à foison en veux tu en voilà et c'est pas assez j'ai la population en fait qui augmente trop vite par rapport à eh mais attendez 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 euh est-ce que ça pourrait pas aider un peu un peu hein attention on s'emballe pas ouais ouais parce qu'elle est comme elle est toute seule voilà mais euh un petit peu quand même wiii et j'ai le bus j'ai le bus et le tram donc ça veut dire que j'ai les routes qui vont avec et comme j'ai déjà mis des routes larges ça veut dire que le tram je vais pouvoir le mettre assez rapidement ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse mais ça veut dire aussi qu'il me faudrait du bus pour pouvoir euh amener les gens qui sont dans la zone euh euh résidentielle sur la zone euh industrielle pour aller bosser en fait ni plus ni moins euh ok ok et voilà c'est ça l'intersection que je vous parlais tout à l'heure qui permet en fait de continuer l'autoroute mais tout en ayant une sortie et on a réellement débloqué les voies d'autoroute donc ça euh ça fait en fait que le trafic est encore plus rapide et euh je sais non c'est pas celle là mais euh il y en a une en fait qui euh qui réduit encore plus le le son donc ça apporte du confort quand vous faites passer l'autoroute derrière des bâtiments euh et potentiellement résidentiels euh ça c'est une bonne chose hein ça c'est une très très bonne chose et on a débloqué le chauffage alors euh je pense pas que sur cette map on en ait besoin et on a une tuile supplémentaire mais la tuile supplémentaire j'en ai pas besoin pour le moment ou est-ce qu'on se foutrait pas déjà là bas et comme ça moi je dégage ça et je dévie un peu ma ville vers là parce que là je vais vite être bloquée ouais on va se prendre la tuile et on va l'acheter voilà très bien très bien donc ça c'est bon donc on va pouvoir lancer ça euh il me faut de l'électricité n'est-ce pas est-ce que tu peux aller un petit peu s'il te plaît voilà par là normalement voilà c'est bon et oui effectivement je pourrais aller jusqu'au bout bah oui ça arrive les gens ça arrive voilà donc ils ont de l'eau ils ont de l'électricité ça c'est bon on est en zone agricole ça a bien baissé la demande ils ont encore un peu de place donc là maintenant ça va être euh ça va être eux putain un cimetière mais ouais en fait mais ouais mais ouais prend large on prend très très large vous leur mettez un cimetière les gens ils sont contents c'est pas magnifique ça franchement voilà donc ça ça c'est fait on va mettre ça hein moi ça me parait une bonne idée je valide je valide donc euh putain il a pas d'électricité il se fout de ma gueule lui on va t'en mettre de l'électricité t'inquiète on verra plus tard donc toi déjà tu vas venir genre euh par là par là alors moi mes quadrillages par contre euh je quadrille euh de manière artistique voilà voilà donc je disais j'essaye de passer dans les petites de façon à à laisser les grandes pour le tram bah juste devant le cimetière c'est pas mal c'est une bonne idée ça euh là je sais pas il y aura quoi mais pas grave toc hop un par là on va en mettre un en face et bim eh c'est pas du quadrillage de qualité ce que je viens de faire alors mon truc de tram je vais pouvoir le mettre et euh oh wow ok ok et bah on est parti genre je vais faire une comme ça j'ai dit euh genre je vais faire une comme ça j'ai dit euh euh parce que ce qui serait bien c'est que ça se chevauche dans l'idée oui mais non putain il est en train de me rajouter des points bon il est en train de me rajouter des points c'est pas grave est-ce que c'est bien de rajouter d'autres ? c'est euh c'est une question ouais je vais en mettre plusieurs on va bien voir de toute façon euh je l'ai fait partir de là-bas donc bon on va la faire continuer voilà voilà ouais bon on verra bien si c'est bon ou pas le tram le tram marche très très bien en même temps euh je sais pas où vous habitez mais moi j'habite dans une ville où il y a quand même les deux et à choisir il n'y a pas photo c'est le tram ça va je suis qu'à 269 population sur les 5316 qui prennent le tram et ma population n'augmente plus ouais ouais euh transport gratuit mais oui bien sûr aaaah on a enfin une route avec les armes alors autant vous dire bah il va y avoir du changement comme je fais jamais de de tram euh le souci que j'ai si je peux dire c'est que bah en fait je sais pas comment il fonctionne parce que là ça ferait bus plus euh tram ça peut être pas mal moi je dis peut être intéressant et toc le but étant de quadriller un maximum quoi on parle d'infrastructure effectivement l'école élémentaire euh bâtiment ah ouais les bâtiments ils sont là-bas bah effectivement effectivement on va mettre une plutôt par là voilà collège lycée oh la vache oui d'accord on va mettre un par là l'université c'est pas encore mais ça a pu tarder ah oui par contre là-bas on a pas de parc j'aime quand ça passe au vert c'est beau c'est très beau le jardin botanique il oh il passe juste là efficace le jardin botanique et euh ouais je suis en train de réfléchir mais j'ai posé rien de tout ça moi parce que place lazaret divertissement 80 je sais qu'il va falloir le mettre la statue du shopping pareil ah le marché d'hiver putain c'est génial ça fontaine de vie est mort c'est pareil centre commercial de la modération c'est pareil coûte combien 9900 de toute façon à un moment donné il va falloir qu'on y passe hein dépenses en éducation c'est vrai que pour bah j'ai pas les universités donc c'est vrai que ça fait un pôle en moins en dépenses carré de bureau on les a pas encore débloqués taux de criminalité au dessus de 50 oh y'a moyen oh y'a moyen qu'on se le fasse attendez 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 on va désactiver ça ça y'a carrément moyen toc le taux de chômage le taux de chômage ça veut dire qu'il nous faut beaucoup de population et peu d'emplois donc ça veut dire qu'il faut que faut pas que je rajoute de commerce et d'industrie mille bâtiments abandonnés alors ça c'est pareil quand il va falloir le faire pour le faire faut avoir l'air insolide je peux vous dire que c'est pas avant d'avoir plusieurs millions en banque parce que sinon c'est pas possible ça c'est les affaires ouais et on a dit qu'on était en train de faire quoi nous déjà 7 bâtiments et parcs différents ça peut être rapide ah faut que je maintienne donc ça veut dire qu'on a atteint le bon le bon taux de criminalité il reste encore une semaine à maintenir et après ce sera bon voilà toc comme ça je rallume tout commissariat et l'autre il est ici voilà ah c'est quand même bien oui 8000 on a le métro des politiques en plus ah et hey comment augmenter la population sans avoir à étendre la ville les zones résidentielles à densité élevée ça 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 m'intéresse beaucoup et on a débloqué le métro et on a débloqué le métro euh ouais toc 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 Sona université usine d'incinération institut technologique moderne et tour solaire pardon pose un la tour solaire la chaleur la chaleur produite par la lumière du soleil est ce qui alimente cette centrale l'air chaud s'élève et fait tourner les pâles de ventilateurs qui produisent de l'électricité les imposantes batteries situées au sein du bâtiment permettent d'emmagasiner l'électricité sans tenir compte du jour ou de la nuit la fâche coûte cher et la centrale géothermique utilise la chaleur irradiant du noyau de la terre pour fournir de l'électricité la ville l'énergie géothermique ne pollue pas ouais mais par contre ça produit que 80 c'est bon